Parole de Dieu quotidienne Qui ose s'éloigner de la souveraineté du Tout-Puissant ? Qui ose affirmer que je suis dans le ciel, au-delà de l'ombre d'un doute ? Encore une fois, qui ose affirmer que je suis sur la terre sans la moindre chance d'erreur ? Il n'y a personne, dans toute l'humanité, capable d'articuler en tout détail les lieux où je réside. Serait-il possible que, lorsque je suis au ciel, je sois alors le Dieu surnaturel Lui-même ? Serait-il possible que, lorsque je suis sur la terre, je sois alors le Dieu concret Lui-même ? Que je sois le souverain de toute la création, ou que j'éprouve les souffrances du monde humain ? Sûrement, cela ne peut pas déterminer si, oui ou non, je suis le Dieu concret Lui-même ? Si l'homme pense ainsi, n'est-il pas ignorant au-delà de toute espérance ? Je suis au ciel. Je suis aussi sur la terre. Je suis parmi les myriades de choses de la création, et aussi au milieu des myriades de personnes. L'homme peut me toucher tous les jours. De plus, il peut me voir tous les jours. En ce qui concerne l'humanité, je semble parfois caché et parfois visible. Je semble avoir une existence réelle, et pourtant, je semble aussi ne pas avoir d'être. En moi se trouvent des mystères insondables pour l'humanité. C'est comme si tous les hommes me regardaient au microscope pour découvrir encore plus de mystères en moi, espérant ainsi dissiper ce sentiment inconfortable dans leur cœur. Mais même s'ils utilisaient un fluoroscope, comment l'humanité pourrait-elle découvrir quelconque secret logé en moi ? Quand mon peuple, par mon œuvre, sera glorifié avec moi, à ce moment-là, le repère du grand dragon rouge sera déterré, toute la boue et la saleté balayée, et l'eau polluée, accumulée au cours d'innombrables années, asséchée par mes feux ardents, n'existera plus. Ensuite, le grand dragon rouge périra dans l'étang de feu et de soufre. Êtes-vous vraiment disposé à rester sous ma garde vigilante afin de ne pas être arraché par le dragon ? Détestez-vous vraiment ces stratagèmes trompeurs ? Qui peut me rendre un témoignage ferme ? Pour mon nom, pour mon esprit, pour mon plan de gestion entier, qui peut offrir toutes les forces de son corps ? Aujourd'hui, quand le règne est dans le monde des hommes, c'est le temps où je suis venu en personne dans le monde des hommes. Si ce n'était pas le cas, y aurait-il quelqu'un qui pourrait, intrépidement, se rendre au champ de bataille en mon nom ? Afin que le règne puisse prendre forme. Afin que mon cœur soit satisfait. Et encore, afin que mon jour vienne. Afin que le temps vienne où les myriades de choses de la création renaissent et foisonnent. Afin que l'homme puisse être sauvé de la mer de souffrance. Afin que vienne demain. Et afin qu'il soit merveilleux, florissant et prospère. Et encore, afin que la jouissance de l'avenir advienne. Toute l'humanité lutte de toutes ses forces. N'épargnant rien en se sacrifiant pour moi. N'est-ce pas un signe que la victoire est déjà mienne ? Et un signe de l'achèvement de mon plan ? Plus les hommes vivent dans les derniers jours, plus ils ressentiront le néant du monde. Et moins ils auront de courage pour vivre la vie. Pour cette raison, d'innombrables personnes sont mortes dans la déception. D'innombrables autres ont été déçus dans leur quête. Et d'innombrables autres se laissent manipuler dans les mains de Satan. J'ai sauvé tellement de gens. En ai secouru tellement et si souvent. Quand les êtres humains ont perdu la lumière. Je les ai ramenés dans un lieu de lumière. Afin qu'ils me connaissent dans la lumière. Et prennent plaisir à moi au milieu du bonheur. Grâce à la venue de ma lumière, l'adoration grandit dans le cœur des gens qui demeurent dans mon règne. Car je suis un Dieu que l'humanité peut aimer. Un Dieu auquel l'humanité s'accroche avec attachement. Et l'humanité est remplie d'une impression permanente de ma figure. Mais finalement, il n'y a personne qui comprenne si c'est l'œuvre de l'esprit ou une fonction de la chair. Cette seule chose suffit à l'homme pour qu'il expérimente en grand détail au cours de la vie. L'homme ne m'a jamais méprisé au plus profond de son cœur. Au contraire, il s'attache à moi dans les profondeurs de son esprit. Ma sagesse soulève son admiration. Les merveilles que j'opère sont un festin pour ses yeux. Mes paroles ahurissent son esprit. Et pourtant, il les chérit de tout son cœur. Ma réalité fait perdre à l'homme tous ses moyens. Le laisse stupéfait et perplexe. Et pourtant, il est prêt à tout accepter. N'est-ce pas précisément la stature de l'homme telle qu'il est réellement ?